Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les Horatio sur Endless Space 2. Alors suite au live qu'on avait fait sur le sujet, on avait vu un petit peu un début de partie avec cette faction, mais on n'avait pas tout vu, comme on me l'a fait remarquer. J'ai oublié, enfin j'ai oublié, simplement qu'on n'a pas le temps de voir en fait, certains aspects de leur gameplay, et donc j'ai décidé de faire une mini vidéo complémentaire, histoire de faire complètement le tour de cette faction. Ou du moins un tour un petit peu plus complet, à défaut d'être exhaustif. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse quelques lives sur le sujet, ou si vous voulez que je continue cette aventure, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je m'arrêterais à une simple série de trois vidéos comme ça, découvertes, tout bêtement. Alors, dans les choses qu'on n'avait pas vues la dernière fois, on avait ceci. Alors, votre empire contient assez d'unités de Z-vali, qui sont en fait une de nos races secondaires, pour pouvoir récupérer leurs gènes. Alors, comment ça fonctionne ? Pour l'instant, on a des Horatio. Des Horatio, pour l'instant, tout ce qu'ils nous rapportent, eux, c'est plus 2 en bonheur, tout simplement. Il n'y a aucun effet particulier. On a des Z-vali, on en a trois unités. Eux, comment ? Ils ont des bonus en science, en fait. Bonheur et science. Et on a des Eiders, qui eux, ont des bonus en gold, enfin en dust, et des gros bonus en dust au niveau du gaz. Voyez, ici, le gène splicing effect, c'est si vous récupérez les gènes de ces factions pour les appliquer, en fait, à votre race principale. Donc, les Horatio sont capables d'aller chercher les gènes d'autres nations pour récupérer des bonus durables. Et donc, là, on nous dit qu'avec trois unités de population, ça nous suffit pour le faire. Alors, je vais vous montrer. A l'heure actuelle, les Horatio, aucun truc particulier, à part ce petit bonus en bonheur. Donc, ce qu'on va faire, c'est splice gen, ici. Alors, évidemment, ça va nuire un tout petit peu à cette faction, mais c'est pas grave. On a perdu, donc ici, deux unités de population. C'est comme ça, hein. Et, maintenant, regardez, on a récupéré un bonus, du coup, du même type que les Z-Valys, sur nos Horatio, donc sur notre population principale. Donc, au fur et à mesure qu'on va développer nos systèmes, qu'on va conquérir ou qu'on va annexer d'autres nations, en fait, eh bien, on va pouvoir, comme ça, booster notre population principale. Ce qui fait que, sur le long terme, on devrait avoir une population excessivement balèze, du coup. Et c'est plutôt cool. Alors, où est-ce qu'on en était, sinon ? On avait des bonus de population, ici ou là. On va essayer de coloniser un petit peu plus, parce que c'est pas énorme. Ici, malheureusement, il n'y a que deux places. Ouais, et on était excessivement bloqués, au niveau de notre expansion. Et on avait des batailles qu'on dépirate, également. Alors. On a développé des développements d'empire, ok. Plein de programmes différents. Est-ce qu'on peut voir ça, ici ? Donc ça, on va le garder, parce que ça veut dire qu'avec ça, on peut attaquer les... Les saufons, qui sont à côté de nous, sans être en guerre. Puis ça, plus de bouffe, bien entendu, on va le garder, aussi. Ouais, bah écoutez. Pas de problème. Alors, on avait des problèmes, par contre. On avait un Vanity Fair, ici, donc un de nos vaisseaux guerriers, contre un Prawler. Alors, on va faire comme à chaque fois, hein. Power to Shield. On va pas regarder la bataille, parce qu'après, on va l'éclater. Voilà, on est beaucoup plus fort qu'eux, hein. Et... Ouh, il y en a un deuxième. Un deuxième Prawler. Je pense qu'on peut le rééclater de nouveau. Ouais, voilà. Nickel. On a eu aucun problème particulier. Par contre, toi, tu vas, du coup, disband. Et aller te reposer. Donc, ma mission, c'est de faire des recherches. Donc, on va faire des recherches. Enfin, des recherches, des expéditions, en fait. Ici, de l'hyperium. Ok. Et là, on a fait Dust to Dust par deux. Excellent. On a gagné 150 de Dust. Ce qui ne nous sert pas à grand-chose, du coup, vu qu'on ne peut pas la dépenser particulièrement. Alors, Dust to Dust part trois. Détruisez les pirates. Ah, merde. Donc là, il y a un Prawler et un Accélérator contre notre vaisseau. Là, on va bien entendu essayer de fuir. On a réussi à fuir. Il va donc falloir envoyer des forces par là-bas. Allez, c'est parti. Ici, est-ce qu'on peut le réparer plus vite ? Pas spécialement. Pas spécialement. On va regarder. Et qu'est-ce qu'on peut faire en gestion d'empire ? Pour l'instant, je n'ai pas fait de compagnie encore de commerce. Donc, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. L'académie est au niveau 1. On ne sait pas vraiment où elle est. Ouais, ici, il n'y a rien qu'on puisse faire. Rien qu'on puisse faire. Allez. On a un héros pas assigné. Ouais, je voulais l'envoyer là-bas, normalement, je crois. Pour booster un petit peu. On va l'envoyer là. Alors, mon cher héros, tu vas aller sur le système d'Orion. Voilà. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un vaisseau de recherche, également. Il va avoir un sérieux problème en arrivant ici. Ça va être un peu triste. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, ici ? On est en train de faire des vaisseaux de guerre. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse, très clairement. Ici, on n'a rien après ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Marketplace. Système émidi. Ouais. Ça, pour avoir des bonus en... Comment ça s'appelle ? Des bonus de type augmentation de système. C'est une bonne idée. Ouais, bah, ici, il va se faire allumer, très clairement. Pourquoi tu ne répares pas, toi ? Ah, bah, voilà. Tu peux réparer complètement. Ok. Nickel. Mais il faut payer, par contre. Toi, tu peux aller là, éventuellement. On va voir si on ne peut pas découvrir des choses. L'autre vaisseau va être là. Il va nous en falloir peut-être un autre. Sauf que pour l'instant, des autres, on n'en a pas. Donc, on va passer le tour. Alors. Big Data Shipyard. Ration exotique. Très bien. Donc, si je faisais ça, j'imagine que c'était pour aller vers... Ouais. C'est pour aller vers des armements un peu plus balèzes. Modules de défense. Ouais. Effectivement, on ne peut pas tout prendre. On verra ça plus tard. De toute façon, la guerre, c'est pas une... Enfin, normalement, ça ne va pas être trop dur pour l'instant. Donc là, on a un Revealer qui va être confronté à ces deux trucs. On va essayer de se casser de nouveau. Et on a réussi à se casser. C'est parfait. Donc, ici. Voilà. On en a deux. Est-ce que ça suffit de... Difficile à dire. On va le tenter à deux. On verra bien ce que ça donne. Ici, du titanium. Nickel. Est-ce qu'il me reste... Non. Il ne me reste rien d'autre. Bah écoute, va là-bas. On va le tenter. J'ai quand même des vaisseaux qui sont normalement à peu près potables. Donc, il y a moyen que ça passe. Toi, tu ne fais rien du tout. Tu sais quoi ? Tu vas balancer des sondes. Voilà. On va balancer des sondes dans le vide, histoire de voir si on ne peut pas découvrir des choses. Oula, plein de choses. Alors déjà, on ne recherche plus rien. C'est très très mal. J'ai déjà des modules d'attaque qui utilisent du coup de l'hyperium. Je vais essayer de prendre des modules de défense qui utilisent du coup du titanium. Point de commandement. Non, je m'en fous. Active floating. On peut essayer ça. Oui, 8 tours. Alors. Economy and trade. Ok. Très bien. Donc, il y a de la population qui grandit. Ok. On a fait plein de trucs. Du coup, est-ce qu'on peut faire des... Des améliorations de système. Oui. Donc, défense. Vaisseau. Propagande. Donc ça, c'est plutôt des merveilles, en fait. Bounder. Construction de merveilles. Pour l'instant, nous. Big data. Attends, qu'ai-je vu ? Voilà. Maintenant, comment ? Maintenant qu'on a débloqué cette technologie, c'est ça qui nous manquait. On peut complètement dépenser de la dust pour acheter des trucs. Mais bien évidemment, ça coûte la peau du cul. Alors ici, ce sera un système qui va être utilisé pour construire des vaisseaux. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? Il n'y a pas de spécialisation. On va faire de la thune ici. Ça me semble pas mal, en fait. Du coup, on va faire un peu de xénotourisme. Avec. Ici, on ne peut absolument rien faire, à part ça. Voilà. On va regarder vite fait comment sont équipés nos vaisseaux. à l'heure actuelle. Éditons, éditons. Plasma shielding. Ouais. Ce serait vachement mieux. Par contre, ça nous coûterait énormément. Ça nous coûterait énormément. C'est pas exactement ça qu'on voulait, nous. A l'origine. Un truc de réparation, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus complètement dingue. Voilà. On va les laisser comme ça pour l'instant. J'attendrai d'avoir des vaisseaux un peu plus puissants pour les hésiter d'une façon différente. Et là, on va tenter une bataille. Alors. Ennemi fleet. Arthard jet. Moi. Bah. On ne les voit pas pour l'instant. Donc, un proleur et un accélérateur qui est un vaisseau de type Sofon. Et nous, on est toujours équipés pour tirer de loin. Très clairement. On ne peut pas encore les déplacer là-bas. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut comme flotte pour pouvoir attaquer de flanc. Je suis obligé pour l'instant de tout mettre au front. Donc, ok. Écoutez. On va tout mettre au front. On va garder cette carte-là. Power to shield. Histoire de tirer à longue distance. Quant à eux, on ne sait pas comment ils vont jouer. On ne sait pas. Mais on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez. Allez. On pourra vraiment avoir ici un management intéressant. Allez, c'est parti. La bataille de Jundur. Alors, on a donc un vaisseau pirate et un vaisseau Sofon. Ils se sont alliés. Ils sont quand même super classe, je trouve, les vaisseaux Horatio, pour le coup. Eux, on dirait qu'ils utilisent des armes cinétiques. Donc, leur impact va être quand même vachement plus important au corps à corps que de loin. Donc, de loin, on devrait avoir l'avantage. On va passer en mode scan. On le sent, ça tient. On est à plus de la moitié. On a un Vanity Fair qui n'a pas été touché du tout. Là-bas, par contre, on voit que c'est rouge. On sent quand même qu'il y a un vaisseau qui va lâcher. Le Crawler prend cher. Bon, on dirait que c'est un match nul. J'ai l'impression. Ah non, une victoire décisive. On a réussi à les tuer au dernier moment. Je ne me suis pas bien rendu compte. Ok. Bon, écoutez, du coup, on a réussi la quête. Dust to Dust, numéro 3, je crois. Et on a gagné 50 Titanium. Destroy the Pirate, oui, c'est fait. Pas de problème. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un moyen pour pouvoir lancer des assauts sur les planètes. Donc peut-être qu'il faudrait des nouveaux vaisseaux. Waouh, putain, c'est fat comme truc. Xenologie. Je ne suis toujours pas seul, là, sérieux. C'est un peu pathétique. Good exchange. Marketplace. Décolonisation, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ça, oui, ça peut être cool. Bon. On verra. Mais maintenant qu'on a géré ces pirates, on verra lors d'un prochain épisode. Donc moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était cette histoire de GN, qui vous permettent d'améliorer votre population principale. C'était aussi sympathique de corriger ceci, de voir qu'à partir d'un moment où vous avez débloqué les bonnes technologies, vous pouvez faire des achats immédiats, même si ça coûte excessivement cher. D'ailleurs, je le paye. Il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Et puis, voilà. J'ai quand même hâte que le jeu soit en français, parce que j'avoue que... Comment ? Il y a beaucoup de choses à lire. C'est assez complexe. Et c'est un peu dommage qu'un studio français ne vous file pas une première version avec une traduction en français. Je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, bref. A vous de me dire si vous voulez voir la suite ou si vous voulez qu'on retourne sur ce jeu quand il sera un petit peu plus développé. A vous de voir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501